Hello les amis, j'espère que vous allez bien ! Vous avez certainement vu les vidéos où je vous parlais de sac Peak Design. Au quotidien, j'ai besoin d'un sac pour transporter mes affaires et mon appareil photo. Alors j'avais envie de changer par rapport au type de sac bandouillère ou au sac à dos que j'ai déjà. Donc avec du matériel photo à l'intérieur, ce type de sac bandouillère pèse plutôt lourd sur les épaules. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon expérience avec les sacs photo et vous montrer une solution alternative. C'est parti ! Alors en ce qui me concerne, pour mes besoins d'utilisation en sac photo, je possède deux sacs à dos Backpack Everyday Peak Design. Le truc, c'est que j'ai le modèle 20 litres et le modèle 30 litres. Pour ceux qui connaissent ce type de sac, évidemment, le sac à dos Peak Design en version 30 litres, je le prends pour travailler en tant que photographe professionnel et la version 20 litres, je le prends pour mon usage quotidien. Pourtant, à la base, ce sont des sacs photo prévus pour accompagner l'utilisateur au quotidien. Donc logiquement, je ne devrais avoir qu'un seul sac selon la gamme de ce sac. Le truc, c'est que j'ai besoin de sacs photo pour des utilisations différentes. Donc, en tant que photographe professionnel, il me faut un sac avec de la capacité de rangement et surtout qu'il soit pratique. Donc un sac dans lequel je peux ranger au moins deux appareils photo et plusieurs objectifs. Donc le modèle 30 litres de chez Peak Design est indispensable pour cette utilisation. Donc cependant, au quotidien, en dehors du travail professionnel, je n'ai pas envie de sortir avec un gros sac sur le dos. Donc en effet, pour ce type d'utilisation, c'est plutôt pour sortir léger et ne transporter qu'un appareil photo équipé d'un objectif. Donc c'est pour ça que j'ai besoin d'un modèle aussi également plus petit. Donc dans mon utilisation personnelle, le modèle 30 litres est un sac assez gros pour ne transporter finalement que très peu de matériel. Donc du coup, comme j'aime beaucoup la marque Peak Design, j'ai opté pour le modèle 20 litres. Alors il me permet de ranger moins de choses évidemment que le modèle 30 litres, mais il est plus pratique pour sortir plus léger. Alors en ce qui concerne le retour d'expérience sur les sacs Peak Design, je me suis rendu compte que si on utilise de petits objectifs, il est difficile de bien caler son matériel dans ce type de sac. Alors normalement, les objectifs sont plus petits sur un capteur APS-C par rapport à un capteur plein format, mais pas forcément pour tous les objectifs chez Fujifilm. Notamment si on parle de gros objectifs comme le 50-140 mm, pour ne citer que quelques exemples. Alors cependant, quand on utilise un objectif plus petit, par exemple chez Fujifilm, oui, donc je travaille avec la marque Fujifilm, donc je vous parle régulièrement de la marque Fujifilm. Donc si par exemple on utilise le 35 mm f1.4 ou le 27 mm f2.8, ce n'est pas forcément bien calé à l'intérieur du sac à dos Peak Design. L'objectif peut bouger dans son logement, il faut alors trouver des solutions pour bien le ranger dans ce type de sac. Donc la qualité des sacs Peak Design est bien au rendez-vous, le matériel est bien protégé et les options de rangement sont très bien. Cependant, si c'est pour sortir avec de petits objectifs, il faut trouver des solutions pour bien caler son matériel. Donc le sac à dos Peak Design est quand même assez lourd, il faut le savoir par rapport à d'autres sacs, mais sans pour autant être choquant. Alors, moi, en ce qui me concerne, j'ai alors réfléchi à d'autres solutions de façon à pouvoir alterner de sacs si j'en ressens l'envie. Je trouve aussi que le sac Peak Design n'a pas le même confort entre un modèle 20 litres et un modèle 30 litres, même si le modèle 30 litres est plus lourd. Selon la corpulence, j'ai noté un certain inconfort avec le modèle 20 litres si le sac n'est pas beaucoup chargé. Donc tout dépend du type, bien sûr, de tenue vestimentaire, que ce soit manteau, pull, etc. que je porte. Alors, en effet, on souhaite avant tout à ce que son sac soit le plus léger possible, mais par contre, quand un sac est chargé, il appuie bien vers le bas, le bas du dos, et sur les épaules, donc ce qui le maintient bien si on ne met pas beaucoup de choses à l'intérieur. Donc certes, il est plus léger, mais peut-être moins stable au niveau des épaules. C'est aussi pour ça qu'il y a un petit système d'accroche ici, normalement, qu'on trouve souvent sur les sacs pour fixer les lanières droite et gauche des épaules pour que ça soit beaucoup plus stable et que ça ne glisse pas, voilà. Alors, je vous explique ici pourquoi je cherche d'autres solutions, mais il s'agit aussi de pouvoir alterner si besoin en fonction des utilisations. Alors, je continue toujours à utiliser les sacs Peak Design. C'est simplement que par moment, je pense, comme tout le monde, on a envie de changer un peu, que ce soit pour le look ou simplement une envie de nouveauté. De la même manière que lorsqu'on s'achète des vêtements, par exemple, les sacs font aussi partie du look. Alors, il existe d'autres solutions possibles en idée de sac. Donc, quand on cherche une solution idéale pour un sac photo, on est alors en quête du sac idéal et ce n'est tout simplement pas facile. Il faut surtout voir ce qu'on attend en fonction des besoins. En ce qui me concerne, j'aime bien avoir quand même un joli sac sympa sans pour autant qu'il fasse sac photo directement. Donc, je me suis intéressé à un type de sac que j'avais repéré. Le truc, c'est qu'à la base, ce n'est pas un sac photo dédié pour la photo. Mais voilà, il est possible de transformer n'importe quel sac en sac photo grâce à un accessoire. C'est ce qu'on appelle un insert de sac. Et c'est ça. En fait, grosso modo, ça, c'est un insert de sac qu'on met à l'intérieur d'un sac à dos, d'un sac bandoulière, d'un sac à main, ce que vous voulez. Et en fait, c'est tout simple. En fait, on a des poches ici qui sont amovibles et qui sont scratchables. Donc, on peut positionner comme on souhaite. Et du coup, moi, ce que je fais, c'est que je mets mon appareil photo ici à l'intérieur. Là, je mets une sangle. Là, j'ai même normalement une batterie que je loge sur le côté. Hop, batterie Fujifilm. Donc, je trouve que c'est très pratique. Et du coup, ça se glisse dans n'importe quel sac. Alors, en gros, c'est comme un sac qu'on glisse dans un sac. Vous pouvez alors acheter n'importe quel sac, que ce soit un sac à dos, un sac bandoulière, et mettre ça à l'intérieur. Donc, cet accessoire, je l'ai acheté sur Amazon pour une vingtaine d'euros. On peut trouver différents modèles selon la taille dans lequel vous voulez mettre le sac, ainsi que ses fonctions. Donc, vous pouvez en trouver avec des scratchs qui s'ouvrent en fait avec des scratchs, ou alors avec des zips autour. Personnellement, j'ai préféré l'ouverture avec un scratch. Pourquoi ? Parce que dans un sac, c'est beaucoup plus pratique d'ouvrir cette partie au fond du sac directement, sans chercher à le dézipper, voilà, sans chercher le zip, tout simplement. En fait, ce type de sac, c'est en quelque sorte une sorte de mousse que l'on retrouve dans les sacs photos habituellement. Et le matériel est rangé en fonction de sa taille, car les compartiments sont amovibles. Donc, voilà une bonne solution. Pour ceux qui cherchent à tout prix un sac, vous pouvez en faire un avec ça. Donc, dans cette vidéo, je ne vais pas vous présenter un sac à dos, mais plutôt cette option. Donc, l'insert de sac qui ne coûte pas très cher et que vous pouvez insérer dans la majorité des sacs grâce à ses dimensions. Donc, je trouve que c'est vraiment une bonne solution si on n'a pas envie de s'acheter un sac photo, qu'on veut garder son propre sac et loger son matériel en toute sécurité. Alors, ça s'appelle un insert de sac photo. Vous pouvez en trouver plusieurs modèles. Celui que j'ai choisi a un intérieur orange qui peut permettre de mieux voir ce qui est rangé à l'intérieur au fond du sac. Donc, je mettrai les liens dans la description. L'intérêt de celui que j'ai choisi est d'une part le fait de l'avoir avec un scratch pour la possibilité de l'ouverture et la fermeture plutôt qu'un zip. Pour moi, c'est vraiment indispensable parce que je n'ai pas envie de chercher le zip à l'intérieur pour pouvoir l'ouvrir ou le fermer et j'ai envie que ça soit le moins contraignant possible. Donc, le scratch permet de l'ouvrir instantanément. Juste pour le refermer, il faut bien mettre le scratch à sa position pour bien que ça accroche. D'autre part, une autre caractéristique, le fait qu'il soit waterproof, ça permet de retenir l'eau à l'extérieur. Donc, on ne sait jamais si un liquide coule ou s'il y a une forte averse et que vous n'avez pas de sac résistant à l'eau. C'est un élément à prendre en compte pour protéger son matériel. Donc, c'est une bonne alternative. Alors, après, vous en avez de toutes sortes. En ce qui me concerne, j'ai préféré un modèle plutôt rigide qui protège bien. Il peut alors se mettre dans n'importe quel sac. C'est vraiment un gros avantage. L'idée, c'est d'avoir ce côté pratique quand même afin de pouvoir utiliser son appareil photo facilement. Donc, voilà, c'est une solution alternative que je trouve sympa pour le moment. De toute façon, c'est toujours possible d'essayer des choses, voir si elles nous conviennent. Rien ne sert de s'enfermer dans un truc. C'est bien d'avoir d'autres solutions. Voilà, je sais qu'il n'y a pas de sac photo parfait. Donc, il y a toujours des choses à voir, à revoir. Ça peut être lourd, pas lourd. Voilà. Mais c'est intéressant de trouver d'autres solutions. Alors, si vous choisissez un insert de sac comme ça, il est important de bien choisir la bonne taille de l'insert de sac afin qu'il rentre parfaitement là où vous le souhaitez. Alors, je trouve qu'avec un appareil photo, avec de petits objectifs, ce type de solution est intéressante car le matériel est bien calé dans son emplacement. Dans le sac Peak Design, par exemple, le système fait qu'il faut trouver une solution pour ranger ce type de matériel correctement. Par exemple, avec le 35mm f1.4, l'appareil photo bouge dans le sac. Il faut donc jouer des inserts pour bien le caler directement. Et ce n'est pas toujours pratique. Donc, autant avec le 27mm f2.8, l'objectif est pancake. Il est facile de le faire loger dans un emplacement lorsqu'il est monté sur l'appareil photo. Mais, pour le ranger seul, cet objectif, ce n'est pas vraiment pratique vu sa taille. Voilà, il faut trouver une solution pour ranger cet objectif. Même s'il est petit, il faut bien pouvoir le caler. Donc, c'est la même chose pour les différents objectifs de petite taille, peu importe la marque. Alors voilà, les amis, je vous ai présenté un accessoire intéressant qui donne des solutions alternatives pour ranger son matériel photo. Avec ce type d'accessoire, vous pouvez l'installer dans n'importe quel sac et le transformer en sac photo. Alors, les femmes cherchent souvent un sac dédié pour elles. Voilà, pour les femmes qui portent des sacs à main, par exemple, vous pouvez mettre cet insert de sac à l'intérieur de votre sac. S'il est assez grand, bien sûr. Donc, bien vérifier la taille et vous pouvez trouver des inserts de sac en fonction de la taille de votre sac. Bien sûr, il faut regarder les dimensions avant de l'acheter. Alors, un appareil photo est de toute manière fait pour être sorti et être utilisé. Simplement bien transporté, il donnera envie d'être utilisé. Donc, il faut donc pouvoir le sortir et le ranger rapidement tout en l'ayant le plus souvent sur soi. C'est comme ça qu'on fait de meilleures photos en pratiquant et en apprenant continuellement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un petit pouce vers le haut en fait et vous abonner pour ne pas rater la suite du contenu. Vous pouvez aussi découvrir mes livres pour apprendre la photo dans ma boutique. Ce sont des livres que j'ai écrits. Donc, il y a un livre sur la pose longue et il y a le Top Photo Challenge. Les liens sont en description de cette vidéo. À bientôt les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501